Le Quai, la belle fille du Nil, petit bourg au temps des pharaons, n'a fait que s'accroître au cours des siècles pour devenir une ville énorme, affolante par la circulation et le flot humain. Au loin, les pyramides. Pour pénétrer dans les mosquées, il faut des pieds purs, douces et jolis petits chaussons. Ici, la mosquée Sultan Hassan. Au-delà des grilles, la mosquée de Mohamed Ali dans la citadelle. L'intérieur de la mosquée de Mohamed Ali. La mosquée de Ptouloun avec son minaret en colimaçon. Ah, pas de vent de sable. L'avion a pu se poser dans l'extrême sud de l'Egypte, en Ubi, à Abu Simben. Un fier soldat. Bientôt, le grand temple de Ramsès II. Menacé par les eaux du barrage, l'UNESCO l'a reconstituée si bien, 30 mètres plus haut, que le pharaon doit en être tout réjoui. Plus en était représenté, plus le nom était inscrit, plus la vie éternelle était assurée. Alors Ramsès II remplaçait le nom de ses prédécesseurs par le sien. Mais ici, c'est bien lui dans ses colosses de 20 mètres. Tout près, le petit temple d'Athor, également sauvé des eaux. La déesse de la joie et de l'amour, sous les traits de la belle Néfertari, entourée de chaque procès par son Ramsès. Dans son main, le gardien tient la clé de vie. Au pied de ses temples, le Nil, transformé en lac Nasser par le barrage. Ketoram XVI et son épouse préférée pour Assois. Le lac Nasser et ses îles. Nos valises nous suivent sur Champollion, qui nous fera descendre le Nil. Le Nil et ses feux loupes, à Assois. Le lac Nasser, côté barrage. Au loin, un temple restauré par les Allemands. Le lac Nasser, côté barrage. Le lac Nasser, côté barrage. L'un temple restauré par les Allemands. Au loin, un temple restauré par les Allemands. Sur la vedette, nous allons vers le temple de Philae. Depuis cent ans, un premier barrage couvrait ce temple une partie de l'année et celui de Nasser allait l'achever. Alors l'UNESCO l'a reconstituée sur une île voisine. Les grecs et les romains ont dédié ce temple à la déesse Isis. En fait, Isis, la femme d'Osiris, le dieu de l'Ordolin, avait perdu la tête et c'est la vache à tort qui lui a prêté la sienne. La voilà, la jolie hâteur. Ici, elle est en compagnie de son époux, Horus, le faucon. À Soin, nous traversons le Nil en Felouk en direction de l'île des Fleurs. En face, notre champollion devant Assoin. Le tombeau d'un marabout et des tombes troglodytes. L'île des Fleurs, c'est plus jolie que l'île Kitschner, du nom de celui qui rapporte à les plantes qui la recouvrent. A présent, nous allons vers l'île Elephantine, dans un village nubien, où le thé à la menthe nous attend. Chez le Feloukier. Que ces enfants nubien sont beaux, et quels jolis yeux. Le champollion, ce matin, à 5 heures, a quitté Assoin et là, à 8h30, nous accostons au pied du temple gréco-romain de Komombo. Perché au-dessus du Nil, ce temple que connut Cléopâtre, est mis plus en valeur encore par la lumière et la nature qui l'entourent. Horus le Faucon et Sobec le Crocodile, dieu de la crue, donc de la richesse, étaient honorés à égalité ici, ce qui était exceptionnel. Le champollion quitte le temple et continue la descente du Nil. Quelques tombeaux taillés dans le roc. Une saine distraction pendant que le champollion poursuit sa route. Absolue du Nil. El Το score est une flotte 3. Elle a été aussi un brut de riport. La nature est une flotte et une flotte, même si elle a été à l' breach, elle a été aperçu. Une flotte voit que la passion Staffaa, elle a été assezUNdaillée. Des денег les angles, elles a été atteints de la mort sur Hawthorne. Elle a été un netset de dépistage 9 ans de Bas que elle a été dét Migrant encore. Une fournée part accomplir son programme avec sa dose d'émotion, de photos, ah c'est touriste. Transportée dangereusement en calèche depuis le Champollion, voici Edfou et son temple gréco-romain consacré aux faucons aux Russes. Horus, le protecteur des pharaons. Un vieux bateau à aube s'en va vers son destin. De bon matin, la récolte des cannes à sucre emportées par les dromadaires. On approche Desna. Un temple toujours gréco-romain était sous ses maisons. En contrebas, une merveilleuse futée de 24 colonnes a été dégagée et Samir explique que ce temple était dédié, fait surprenant paraît-il, au diocnoum le bélier. Dans le bourg, le pressing. À cette trèche, celle-ci ou l'autre ? Allez, 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 vite ! À l'écluse, les petits vendeurs, même de serpents. Oh, le vent de sable se lève. Le champollion s'est arrêté, la tempête de sable agite le Nil et c'est presque inquiétant. Malgré tout, nous sommes arrivés dans l'ancienne Thèbes. La rive gauche était réservée aux morts de qualité. Ici, la vallée des rois. 62 pharaons ont eu leur tombeau creusé à même le roc, dont beaucoup ont été pillés dès l'Antiquité. Construit par son favori, le grand Seine Mout, le temple de la très belle Hatshepsut, la seule femme pharaon. Son neveu évincé se vengea en la martelant sur les sculptures et les peintures. Ici, le dieu Hamon. Là, le chacal, le dieu Anubis, qui conduisait dans l'au-delà. Devant le temple, une mission polonaise reconstitue l'esplanade. Pendant la traversée du Nil, ses étudiants nous ont offert des morceaux de canne à sucre. Retour vers Karnak et Luxor. Karnak, commencé 2000 ans avant J.-C., ce stupéfiant ensemble de constructions s'est enrichi durant 1000 ans, chaque roi désirant honorer plus encore Hamon, le roi des dieux. Mais ses prêtres si riches et si puissants ébranlèrent plusieurs fois le trône. Seul le pharaon Akhenaton et son épouse Nefertiti changèrent cette adoration pour Aton, le disque solaire. Mais cela durera moins de 20 ans. ... ... ... ... ... ... ... Quelques exploits guerriers. ... ... L'obélisque d'Hatshepsut abattu par son rageur neveu. ... Maintenant, il y a des villages dans ces vallées des morts. Dans l'antiquité, les artistes auteurs de ces fastueux tombeaux n'en revenaient plus. ... Là, dans la vallée des nobles, le tombeau de Ramos. Premier ministre, voici bientôt 34 siècles. ... 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 En pleine campagne sur la route de Luxor à Abydos. Abydos, encore un temple gréco-romain, un champ de menthe, le maître ici c'était Osiris le dieu de l'au-delà, un des plus adorés. Alors là on est bien vivant. Sur la route du retour vers Luxor à l'orée du désert d'Endera, le temple dédié à Athor a été construit là aussi par les grecs et les romains. Cléopâtre avec les cornes d'Athor et son fils Césarion. Le pharaon vient pour danser, il vient pour chanter, dame souveraine, voie comme il danse, épouse Dorus, voie comme il saute. Ainsi les grecs chantaient-ils à tort en qu'ils reconnaissaient Aphrodite. A Luxor, Tentation, une petite robe avec son prénom en hiéroglyphe. Une affiche de Giscard, c'est vrai qu'il vient de rencontrer sa date. Il a fallu s'arracher au paysage calme de Luxor, volant vers le Caire. Notre séjour au Caire s'annonce bien. L'allée de Bagnon 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 Il y a 4000 ans, probablement, leur sommet était recouvert d'or et alentour 80 autres plus modestes. Promises à l'éternité, mais pillées dès les générations suivantes, les Égyptiens doutèrent de l'au-delà et chantèrent la vie. Sans sa pyramide, Kefren fit tailler le sphinx dans un rocher. Dans le temple voisin, une petite souhait attend la nuit. Suite à un rêve, il y a plus de 30 siècles, un jeune pharaon l'avait déjà fait ressortir du sable. A ses pieds s'arrêtèrent Alexandre, César et Cléopâtre, Bonaparte. A l'institut du papyrus, ses reproductions parfaites. Au Caire, le musée, rempli à ras-bord de splendeurs réalisées pour l'au-delà. Quelques plans de papyrus. Retour dans les temps modernes, une des places principales de la capitale. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La cité des morts, ce sont des mosquées funéraires de hauts personnages des 15e et 16e siècles, mais occupées depuis quelques années par les sans-logis.